Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Halo 3 sur PC, il est l'heure de se replonger sur ce mythique Halo qui a fait chavirer beaucoup de cœur. Si Halo CE a marqué une époque, Halo 2 a gravé la licence dans l'histoire du jeu vidéo. Quant à Halo 3, emblème de la Xbox 360 à sa sortie, il a confirmé ce qu'était Halo dans le cœur des fans et a encore plus popularisé la franchise. Halo 3 sort en 2007, 3 ans après Halo 2. Ce troisième opus termine la première trilogie en débutant son histoire, là où Halo 2 s'était terminé, ou presque. La Terre étant proie aux flammes, et la survie de cette dernière semble être portée sur les épaules de John 117, le Master Chief, notre Major. Halo 3 était évoqué comme l'ultime Halo, et même si son développement a été moins dur que celui de Halo 2, Bungie, en charge du jeu, s'est retrouvé confronté à de nombreux problèmes, notamment au niveau du scénario. Aujourd'hui, nous savons que certaines idées clés proviennent de Martin O'Donnell, à qui l'on doit la musique des Halo sous Bungie. Ainsi, en s'aspirant sur le film Serenity, O'Donnell propose de voir mourir Miranda Keys et Johnson, ainsi que le combat entre Spark et le joueur. Le temps passant, et les développeurs n'avançant pas assez vite, Halo 3 se retrouve alors tronqué d'éléments. On parle ici d'une mission autoroute de Tsavo, initialement plus longue, comme la suppression d'un niveau entier où il aurait fallu affronter un gardien. Ici, non pas celle de Halo 5, mais des Sentinelles. Ce niveau supprimé aurait permis au joueur un affrontement contre cette entité Forerunner, et de le vaincre notamment en lui arrachant l'œil pouvant servir d'arme. Alors, quelle conclusion à ce Halo après ses 3 années de travail, et plus de 10 ans après sa sortie ? Halo 3 est le premier Halo à avoir introduit la forge et le mode cinéma. Aujourd'hui, une normalité dans un jeu Halo. Ce Halo a marqué l'histoire du multijoueur qui a été pendant de longues années le jeu le plus joué sur Xbox Live, même encore après la sortie de Halo 4. Armé d'un système de ranking mélangeant habilement, mode compétitif et un petit peu plus casu pour diversifier les expériences de jeu. D'autres se rappelleront peut-être des week-ends double XP qui ponctuaient son matchmaking. Une campagne jouable à 4 joueurs, un gameplay simple et intuitif, des missions sur terre comme sur l'arche, contre les Covenant ou le Floods. Des musiques iconiques, Halo 3 a marqué son air par une campagne excitante. Pour autant, elle n'est pas sans défaut. Sa longévité, surtout face à ses prédécesseurs, tout comme sa difficulté, jugée trop facile même en légendaire, en fait ses points faibles les plus reconnus. Les joueurs sauront pourtant se consoler avec les crânes à trouver une game, pouvant modifier le gameplay du jeu. Les terminaux font leur apparition, poussant les joueurs à relancer la campagne et à repasser sur les missions. Les plus téméraires se lanceront à la recherche d'easter eggs, en général, qui deviennent de plus en plus populaires sur la licence Halo. Halo 3 a plu, c'est indéniable. Il n'y a qu'à voir les réactions encore aujourd'hui des fans qui ont attendu son arrivée sur PC pour retrouver ou redécouvrir une expérience de jeu unique. Halo 3, c'est un bac à sable. Des terrains variés en campagne comme en multi. Le jeu qui a lancé la création vidéo et des soirées commues inoubliables pour la plupart des joueurs ayant vécu son air. Mais avec le recul, Halo 3 n'est-il pas une escroquerie ? Halo 3 a-t-il les épaules pour conclure une trilogie ? A mon sens, non. Paradoxalement, je dois mon amour à Halo grâce à ce jeu. Et pourtant, après l'avoir fini la première fois, je ne pouvais m'empêcher d'imaginer qu'une annonce allait être faite disant que ce Halo n'était pas l'officiel. Rapidement, des critiques sont apparues parlant de Halo 3 comme un Halo 2.5 à cause d'un gameplay trop similaire à son prédécesseur. Cela n'enlevant pas le plaisir du jeu, mais la déception de ne pas en découvrir davantage sur une campagne à la durée et à la difficulté discutable. Le plus gros ajout de gameplay, si ce n'est le seul, est l'ajout des gadgets dont j'ai toujours trouvé l'apparition et l'utilisation étranges. Peu de nouveaux véhicules, peu de nouvelles armes. En somme, le gameplay de ce dernier repose beaucoup sur ses acquis. Aujourd'hui, cette question semble avoir disparu des esprits, Halo 3 étant ce qu'il est, marquant au contraire une base avec Halo 2 recherchée par les joueurs. Déception, l'arbitre n'a plus le poids qu'il pouvait avoir au sein de Halo 2. Il est certes toujours jouable, mais n'a plus l'impact de l'anti-héros qu'il avait. Il se retrouve mis à un rôle secondaire au même plan que Johnson, renvoyant Ertas, le capitaine de vaisseau élite, à un rôle tertiaire. Quant à l'histoire en elle-même, Halo 2 nous avait bluffés par une narration épique, mais aussi dramatique. La fin du monde était palpable, tout comme la potentielle mort de nombreux personnages. Halo 3, au contraire, montre le Major comme un personnage inatteignable. Une narration qui est logique face à tous les dangers que notre héros a pu affronter, mais qui pour autant décrédibilise, selon moi, cette bataille finale. Pour lui donner ce cachet dramatique, deux personnages emblématiques de la première trilogie trouvent la mort. Pour autant, je n'ai jamais été pleinement convaincu par leur fin. Miranda arrive en héroïne, Badass trouve son humanité, ce qui la fera douter et la tuera. Tuera par le prophète de la vérité. Pour avoir maintes fois parlé de cette scène avec des fans d'Alo, l'idée qui semble ressortir est seulement portée sur un problème de réalisation. Les idées sont là, mais la forme que Bungie pouvait avoir donné font tiquer. Cet avis n'est peut-être que le mien, n'hésitez pas à partager le vôtre en tout respect des règles de civilité. Pour faire plus simple, les scènes dramatiques ne montent pas assez et arrivent brusquement. Elles peuvent donner, certes, un côté complètement réaliste à la chose. Nous sommes frappés par la surprise. Ces éléments peuvent très bien fonctionner au milieu d'une série ou d'une trilogie, mais manquent d'impact grandiose pour un final. Cela ne signifie pas que l'histoire que raconte Halo 3 n'est pas bonne, bien au contraire, mais elle n'a pas l'impact fataliste de l'ultime épopée du héros. Tout semble glisser, être facile, abordable, on ne donne pas ce quart d'heure de gloire au héros et on passe à autre chose sans en reparler. Le jeu est cohérent et dégage dans sa globalité ce ressenti de fluidité, tant au niveau du gameplay que de sa narration. Mais je n'ai pas eu peur pour la terre ou pour le major comme on peut ressentir dans Halo 2. Pour autant, Halo 3 est fun et maîtrisé de bout en bout. Ce qui l'a fait entrer dans les annales du jeu vidéo en faisant de lui un grand classique et l'une des plus grandes références des jeux Halo. Avec le recul aujourd'hui, quand je regarde les différentes missions qui composent le jeu, j'ai l'impression que la seule qui prend le rôle de combat ultime est l'Alliance Covenant. Débarquement en catastrophe sur une plage, on part à l'assaut de la tour, on assiste impuissant à la capture de Johnson, puis à la mort de Miranda, le Flood arrive, le combat contre les deux Scarabes, l'Alliance avec le Flood pour terminer sur la mort de Vérité et le retournement de situation avec le Parasite. Cette mission est unique et magique par tout ce qui s'y passe. Elle ne donne pas l'impression qu'il y en a trop, mais qu'on touche au but. Halo 3 avait pour moi à apprendre de cette mission pour être à la hauteur de la clôture d'une trilogie mondialement connue. Mais à l'heure qu'il est, en 2020, ma plus grande déception réside dans le fait que Halo 3 n'ait pas eu le droit à sa version anniversary. Il manque d'une certaine saveur épique à mes yeux, mais reste le Halo auquel j'ai le plus joué tellement son gameplay est agréable. Le maître au goût du jour aurait été pour moi un respect envers tout ce qu'il a pu apporter à l'univers Halo, que ce soit par son aspect créatif avec le mode cinéma ou la forge, ou seulement pour tout le fun qu'il continue de nous transmettre jusque-là, et que certains fans continuent de chercher encore aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, merci à tous d'être restés jusqu'au bout, on se retrouve très bientôt pour parler d'Halo, à très vite, salut à tous, vive Halo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501